Mon point de vue par rapport à la dernière sortie du général Sekouba Konate qui a passé l'interview avec l'Amigirasi d'Espace FM est une sortie n'im et non l'effet, est une sortie de moquerie, une sortie d'insulte. Ce n'est pas Konate n'a rien à dire aux Guinéens, pas celui qui a sacrifié le pays. Tout ce que les Guinéens sont en train de payer aux autres, tout ce que les Guinéens sont en train de subir aujourd'hui, cette corruption, cette injustice, ce détournement, ces maladies passées par là, manque d'infrastructures en ce XXIe siècle, dans ces dix décennies, mais ce n'est autre que Sekouba Konate, parce que c'est celui qui a vendu le pouvoir, celui qui a passé par le favoritisme, c'est-à-dire qu'il a joué le jeu. Parce que, rappelez-vous, il a bien dit à un moment donné qu'il a été pris en audace par les sages de la route de Guinée, qui sont venus lui dire, lui souffler à l'oreille, de passer par tous les moyens pour donner le pouvoir à leur fils, et qu'il n'a autre qu'Alfa Kondé. Rappelez-vous, parce que nos mémoires sont aussi bonnes. Lors, après, d'ailleurs, l'élection présidentielle de 2010, le premier tour, tout le monde savait que Seloudarien a remporté dès le premier tour, dès le premier tour, quelque chose de 51-52%, quelque chose comme ça, j'ai oublié exactement. Mais lorsque Fé Ben Sikousila, qui était le président de la CENI, avait décidé d'aller au palais du peuple au moment où tout le monde l'attendait pour proclamer ses résultats, c'est là où ils ont détourné, désorienté le véhicule dans lequel Ben Sikousila était. Sekouba Konate a dit d'aller le trouver au camp, de ne pas aller de l'autre côté du palais, d'aller d'abord le voir avant d'aller programmer un résultat. Il est allé au camp, au camp Alfa Yaya, il a trouvé Sekouba Konate, il a dit qu'il veut d'abord voir les résultats pour comprendre comment ça s'est passé. Ils ont vu le premier Seloudarien Diallo, le deuxième c'était Sidia Touré, le troisième Alfa Kondé. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et pourtant ils ont compris, c'était un coup de chaos. Parce qu'ils l'avaient remporté dès le premier tour, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce résultat. Donc il fallait modifier. C'est ainsi qu'ils ont fait leur micmac et pour donner, sachant qu'on ne pouvait pas le mettre en première position, c'est-à-dire dire qu'il a gagné d'un seul coup, il n'avait aucune popularité. Alfa Kondé était là seulement par le nom, mais finalement il n'était pas le leader qui était bien positionné. Il fallait alors écarter Sidia Touré et l'amener au deuxième tour avec Seloudarien Diallo. Voici son œuf. Voici là où il a plongé le pays dans le trou. Donc chose faite, vous avez même vu, les femmes sous-sous s'étaient levées à Konakry, à Bihan Rouge, l'insulté père et mère. Il a même menacé de démissionner. Mais pourquoi il n'avait pas démissionné ? Il a fait semblant de démissionner. Et leur deal, c'était quoi ? Un fils mandingue. Au-delà quand Alfa Kondé sera président, il va lui confier, lui, ce qu'on a dit, le poste de la défense, c'est-à-dire ministre de la défense. C'était leur deal. C'était leur deal ? Vous savez, Alfa Kondé, je l'aime. C'est un homme qui traite, tous les traîtres. C'est-à-dire quand tu l'aides dans la malongéité, une fois qu'il obtient ce qu'il veut, il te donne un coup de pied. Et c'est comme ça. Quelqu'un qui vous aide dans la mafia, une fois que vous réussissez, vous l'approchez, il va jouer le même jeu avec quelqu'un d'autre pour vous écarter. C'est comme ça qu'on doit traiter les gens. C'est pourquoi Alfa Kondé est fort en politique. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais moi, je préfère une personne forte en développement qu'un homme fort en politique. parce que ça ne servira à rien au peuple. Ce ne seraient que des yeux calculs politiques et tout ça. Voilà là où nous en sommes. Donc c'est pourquoi Konaté doit respecter le peuple de Guinée. Il doit arrêter cette pagaille-là. Si aujourd'hui, il a sa colère contre Alfa Kondé, qu'il règle ça autrement, ça c'est entre eux là-bas. C'est lui qui a trahi la nation. C'est lui qui a imposé quelqu'un qui n'a jamais géré dans sa vie. qui n'a jamais occupé un poste. Depuis Alfa Kondé, Alfa Kondé, après ses études, tout ce qu'on sait de lui, c'est de dire qu'il était le président des étudiants, une association. C'est quoi ça ? Il n'a ni travaillé à FMI, à la Banque mondiale, dans aucune organisation, dans aucune institution internationale. Il n'a jamais géré, il n'a même pas été un sous-préfet. Il ne connaît rien de la gestion des affaires publiques. On prend toutes les nations, une terre bénie comme la Guinée, on lui confie. Et voilà aujourd'hui là où il nous a menés. Lorsque Sekouba Kondé dit qu'Alfa Kondé, on sait comment il était, il est venu pauvre, il n'avait rien. Un pauvre comme ça. Mais arrêtez, Sekouba Kondé, ne vous moquez pas des Guinaïens. S'il vous plaît. Un peu de respect quand même. Vous avez eu les yeux et le ballon s'est retourné contre vous. Alors, vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous. Au lieu de critiquer, se mettre en collègue contre Alfa Kondé, je crois que c'était le bon moment de présenter un pardon public à tout le peuple de Guinée pour la haute trahison. Sinon, si vous mourez avec ça, je vous jure, vous serez châtiés par le Tout-Puissant Allah. Parce que c'est une haute trahison. Trahir tout un peuple à cause d'une personne, à cause de l'ethnocentrisme, à cause du régionalisme, au détrouement des hommes qui pouvaient faire quelque chose pour la nation. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce qu'on a fait. Donc, c'est ridicule, c'est ridicule. Franchement, si Alfa Kondé n'a pas respecté ses promesses, ça c'est tant pis pour vous là-bas. Seulement, vous tous, vous êtes des gens qui ont trahi le peuple de Guinée. Il est bon d'imposer son parent, mais c'est lorsque on sait que son parent est capable de faire quelque chose. C'est lorsqu'on sait que son parent est mature, est un homme qui peut honorer. Mais quelqu'un qui n'a aucune compétence, des médias comme ça, c'est grave. Vous mettez le pays dans un trou.